Dans ce quartier d'Alep, contrôlé par le régime, le travail reprend peu à peu. Ces quelques jours de trêve permettent à ces ouvriers de reconstruire le plus grand hôpital de la ville, très endommagé par des bombardements. Des tirs qui ont fait près de 300 morts en deux semaines. Nous avons repris le travail, mais je suis inquiet qu'une autre roquette nous tombe dessus, qu'elle détériore notre reconstruction, ou pire, qu'elle tue des personnes. J'espère que ce cessez-le-feu sera long. Dans un autre quartier de la ville, les commerçants profitent du cessez-le-feu pour rouvrir leur magasin, car la trêve a été prolongée jusqu'à ce soir minuit. Un peu de répit après des semaines de peur. Le cessez-le-feu est une bonne chose, il limite les bombardements et cela stoppe les tueries que l'on voit. Que ce soit ici ou là, les roquettes tombent, les cadavres se multiplient, la vie ici est insupportable. Alep, deuxième ville syrienne dévastée par cinq ans de guerre, Elle a fait plus de 250 000 morts et des millions de déplacés.